Quand je pense à la conception d'une exposition, je pense beaucoup au parcours, c'est-à-dire je pense beaucoup aussi au visiteur, le parcours que lui ou elle vont prendre, mais je n'ai pas non plus d'attentes, donc ce n'est pas que je cherche un effet précis. C'est très important dans le travail, de la façon dont j'approche les expos et chacun des pièces, c'est de laisser une place pour le visiteur, que l'œuvre ou l'expo soit accomplie aussi par la présence des visiteurs. Donc ce que je fais, c'est que j'anticipe certaines trajectoires, certains mouvements, qui donnent des points de vue, des perspectives sur des idées, sur des présences. En tout cas, j'espère que je mise beaucoup sur l'expérience de chaque pièce, que ce soit à travers le son, sans lien avec l'architecture, le placement dans le parcours de l'exposition qui fait que les pièces sont rarement juste face à face avec le visiteur, mais qui engage une certaine chorographie de corps. Mais au-delà de ça, après, le reste, c'est que j'espère qu'il y a une part de la subjectivité qui est celle du visiteur qui va déclencher son propre expérience vis-à-vis de l'expo. Il n'y a pas plus d'un script que ça. L'idée même d'aller jusqu'au bout, de contrôler jusqu'au bout le pourquoi et comment un spectateur, enfin un visiteur, devrait réagir par rapport aux pièces. Ça me serait étrange. Justement parce que d'un coup, le visiteur deviendrait un spectateur. Pour réussir, pour atteindre un rapport, un lien, une communication avec les autres, avec les visiteurs, je me suis intéressé d'abord par le sang et après la musique. Et je pense que dans la différence du langage, c'est d'autres moyens de communication, de partage, mais je pense que la musique, elle est plus implicite. Là où le langage peut être explicite, la musique, elle peut être plus implicite. Encore une fois, elle donne une place plus large à l'autre, à la subjectivité de l'autre et aussi par la raison de comment le langage d'un côté et la musique de l'autre côté, ils sont organisés dans leur syntaxe, dans leur grammaire. Les notions du passé, du présent et du futur, elles sont beaucoup plus fortes dans le langage, tout comme dans le cinéma d'ailleurs, alors que dans la musique, on est beaucoup plus dans le moment présent. Ce qui fait que le moment du déroulement de l'expo et des pièces, il devient un avec le parcours du visiteur dans l'espace. Donc il y a une échelle 1 à 1 entre le présent de l'expo, le présent de chaque pièce et le présent du visiteur. Mais dans les dessins qui sont dans cette expo, ils sont aussi le début et la fin du parcours d'une idée. Il y a plusieurs groupes de dessins. Le premier groupe, c'est un groupe où j'associe des dessins vintage, des anciens dessins d'espèces différentes, plutôt des poissons, en tout cas des dessins marins, qui ont été dessinés il y a 200 ans ou parfois 250 ans. où le cadre, ce qu'on appelle le cadre de références, était très important. C'est-à-dire que pendant cette période de la découverte du monde, du colonialisme, etc., on dessinait des espèces qui n'étaient pas connues pour la civilisation occidentale. Donc on amenait, parfois, à force de ne pas pouvoir améliorer les espèces, on amenait des dessins très précis de ces espèces. Et comme il fallait les comparer, il fallait toujours les contenir dans un cadre. Et donc on imposait ce cadre, qui était le cadre de différences, qui permettait de comparer entre des espèces différentes. Mais parfois, ils étaient obligés de forcer cette espèce à l'intérieur de ce cadre, quand son anatomie faisait qu'elle était plus longue que l'intérieur du cadre. Donc ce que j'ai fait comme association, c'est que j'ai imposé cette forme, cette structure à des pays, à des nations ou à des notions géographiques. Donc du moment qu'on impose cette même règle à des notions géopolitiques, évidemment, ça produit des fictions, qui parfois déclenchent aussi des clins d'œil par rapport à des tensions actuelles géopolitiques, ou des tensions dans le passé. Qu'est-ce que ça veut dire quand des notions de frontières et l'idée d'un pays ou d'une nation, du coup, elles doivent se contenir à l'intérieur d'un cadre. Je parle. J'essaie de l'air incroyables. C'est l'air incroyables. Mais c'est-ce que ça veut dire que ça veut dire qu'une autre manière de le monde. J'essaie d'être plus en cas de la vie, c'est-à-dire que là une autre histoire que de la culture de l'autre, c'est-à-dire que la nature. Sous-titrage ST' 501